Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la première ligue et je vais vous présenter le match Tottenham contre Aston Villa. C'est un match qui a lieu ce dimanche 26 novembre 2023 à 15h pour le compte de la 13ème journée du championnat d'Angleterre première ligue saison 2023-2024. Alors Tottenham c'est le 4ème du classement qui reste au Aston Villa. Le 5ème, donc un match de haut de classement. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la première ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en première ligue. On enchaînera par les dix derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Multisport 1 et Canal Plus Foot. Alors en première ligue on a donc Tottenham qui est 4ème, ils auraient été 1er il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a deux journées avec 26 points en 12 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 24 buts pour 15 comptes, 9 de différence de but. Ils sont seulement à 2 points du premier Manchester City. De son côté Aston Villa est 5ème avec 25 points en 12 matchs, 8 victoires, 1 nul, 3 défaites, 29 buts marqués, 17 encaissés, plus 12 de différence de but. Aston Villa est à 3 points de manche chez Sir City le premier. Ils sont 5ème à 3 points du premier, c'est hyper serré dans ce classement du championnat d'Angleterre. Au niveau des buteurs, alors on a Son pour Tottenham, 3ème marqueur de première ligue avec QB en 12 matchs. Pour Aston Villa, Watkins 6 buts, Lewis 5 buts, Bailey 3 buts, Tottenham on a Madison 3 buts. Après pour Aston Villa, Diaby, McJean 3 buts, pour Tottenham, Kuluzeski 3 buts et plein de joueurs à 2 buts et 1 but. Pour les passeurs décisives, Watkins pour Aston Villa, 5 passes décisives, Madison pour Tottenham 5 passes décisives. Après il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 passe décisive pour les deux équipes. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour Tottenham, voilà, ils restent sur deux défaites de suite. Avant ils étaient premiers du championnat et ces deux défaites les ont fait chuter à 4ème place. Donc sur les dix derniers matchs, c'est 6 victoires, 2 nulles de défaite, 19 buts marqués, 14 encaissés, plus 5 de différence de but. Chez eux donc, ils restent sur une grosse défaite contre Chelsea, 4 buts à 1. Une victoire 2-0 contre Fulham, 2-1 contre Liverpool, 2-1 contre Sheffield United, ils gagnent tous 2-1. Les trois matchs d'avant, c'est vrai qu'hormis ces deux petits accidents, Tottenham c'est une équipe très costaud. Aston Villa de son côté sur les dix derniers matchs, 7 victoires, 1 nulles de défaite, 25 buts pour, on se compte, plus 14 de différence de but. Aston Villa reste par contre à externe sur une défaite à Nottingham Forest 2-0. Une grosse victoire à Alkmaar en C4, 4-1, 1 partout à Wolverhampton, alors que Tottenham vient de faire 2-1 à Wolverhampton, on peut comparer. Et voilà, sinon les autres matchs d'Aston Villa c'est à domicile, mais après Aston Villa c'est une équipe qui est dangereuse, qui est capable de marquer beaucoup de buts chez eux ou à l'extérieur. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Tottenham ça serait du 4-2-3-1 avec gardien, vicario et joueur de champ, Poro, Dier, Davis, Emerson, Hochberg, Skip, Bettencourt, Kulusevski, Johnson et Son. Et pour Aston Villa ça serait du 4-4-2 avec gardien, Martinez et pour les joueurs de champ, on compte ça, l'anglais, Torres, Digne, Bailey, Camara, Luis, Zaniolo, Watkins et Diaby. Donc voilà, ça va être un énorme match en tête du championnat les amis, avec deux équipes qui sont dans les 5 premiers. Ça joue beaucoup avec du football très rapide, beaucoup de buts, beaucoup d'actions, vous voyez, Tottenham c'est 2 buts par match, Aston Villa c'est presque 2 buts et demi par match. Ça sent le grand spectacle pour cette rencontre, donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 26 novembre 2023 à 15h pour le match de la 13ème journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Tottenham le 4ème reçoit Aston Villa le 5ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.